Si votre préparateur ne vous demande pas une prise de sang, il faut partir. Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour une nouvelle série de vidéos assez didactiques sur le off-saison. Je vais vous partager un maximum de choses que je vais faire pendant cette période. Toutes les informations que je vais vous livrer d'ailleurs seront documentées. Et pour ceux qui sont curieux, pour les nouveaux pros, pour ceux qui ont tout simplement envie d'apprendre de nouvelles choses, vous allez pouvoir retrouver ça prochainement. Et je vous dirai comment faire pour y accéder, comment je mettrai à votre disposition l'ensemble des éléments que je vais partager durant cette période. Ça va être une période très intéressante et elle commence tout de suite après la compétition. Donc, après la dernière compétition, la première chose que j'ai faite, c'est réaliser une prise de sang. C'est très important parce qu'il faut savoir d'où on part, il faut savoir ce qui se passe dans son écosystème interne après une compétition, après avoir mis son corps et son écosystème interne justement dans le rouge. On ne peut pas deviner à l'œil nu. Il faut faire une prise de sang et c'est sur cette base-là qu'on va travailler. Et d'ailleurs, si vous êtes en préparation actuellement ou que vous souhaitez faire une préparation, si votre préparateur ne vous demande pas dans un premier temps avant de travailler avec vous une prise de sang, c'est que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon signe, il faut partir. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on ne peut pas deviner ce qui se passe dans notre corps sans une prise de sang. C'est la base du travail. Une prise de sang et à partir de là, on va prendre les bonnes décisions, on va mettre en place la diète adaptée et les compléments alimentaires adaptés. Donc, dans mon cas, après ma dernière compétition, une semaine après, j'ai réalisé une prise de sang pour savoir où j'en étais. Et il y a tout un tas d'éléments à contrôler. Le profil lipidique, le profil hépatique, les reins via l'urine, les hormones, la glycémie, les vitamines, les minéraux, etc. Tout ça, c'est extrêmement important de le faire après une compétition pour établir une stratégie intelligente selon ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on poursuit une compétition ou est-ce qu'alors, on fait une pause, un off-saison et après on repart. Donc, à partir de là, la prise de sang va nous dire précisément ce qu'il faut faire par rapport aux résultats qu'on a eus. Je vais pouvoir vous mettre en description de cette vidéo quelques éléments à contrôler. Il n'y aura pas tout, bien évidemment, parce que c'est des secrets de préparation que j'aimerais conserver. Mais surtout, je l'ai dit en prémisse, ces informations seront disponibles prochainement. Et dans la documentation que je vais faire, je vous expliquerai absolument tout sur quel point, pourquoi on contrôle tes hormones, comment l'interpréter, etc. Tout ça sera documenté. Pour ma part, ma prise de sang est déjà réalisée à l'heure où je vous parle. C'est toujours un moment de galère. Et j'ai même eu les résultats. Donc, à titre d'exemple, il y a des petites choses sur lesquelles on doit s'arrêter. Par exemple, la glycémie à jeun, post-compétition, ma glycémie à jeun était un petit peu élevée. Glycémie à jeun élevée, ça veut dire quoi ? Mauvaise absorption du glucose, rétention d'eau. Et forcément, vous n'absorbez pas les minéraux que vous... Enfin, les minéraux, pardon, vous n'absorbez pas bien les calories que vous consommez. Donc, ça, c'est important d'avoir une bonne glycémie, stable. Et pour ça, il y a un complément alimentaire extrêmement intéressant qui s'appelle le berberine. Ça vous permet d'avoir une stabilité de votre glycémie. Donc, une stabilité du glucose dans le sang. Ça vous permet également d'avoir un meilleur métabolisme. Mais pour les compléments alimentaires, on en parlera dans une autre vidéo qui sera détaillée à ce sujet. Ensuite, on peut voir ici que j'ai perdu beaucoup de minéraux avec la déshydratation. Donc, le fait de perdre l'eau, de se déshygrater, on ne perd pas que de l'eau justement. On va perdre du sodium, mais aussi on va perdre beaucoup, beaucoup de minéraux. À titre d'exemple, là, j'ai mon magnésium qui est très bas. J'ai les vitamines qui sont aussi pas bons. Donc, mes taux de vitamines et de minéraux sont assez faibles. Et ça, il va falloir recharger par le biais de la supplémentation, bien sûr. Mais dans mon cas, qui suis compétiteur, pour avoir une réponse rapide, il y a d'autres méthodologies. On en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Mais dans la plupart des cas, la supplémentation simple suffit largement. Et c'est ce que je vais d'ailleurs mettre en place dans un premier temps et tout au long de la préparation d'ailleurs. Ensuite, il faut aussi vérifier le profil hépatique. Comme je l'ai dit, c'est très important. Beaucoup de choses passent par le foie. Et même si c'est un organe très solide qui a tendance à se guérir, à s'auto-guérir, se régénérer seul, il faut l'aider. Il faut le booster parce qu'il a un dolore. Si vous avez un foie pas en bon état, vous n'allez pas le savoir. Non, il faut faire une prise de sang pour savoir justement si votre foie est opérationnelle. Et ça, ça rejoint ce que je vous disais en début de vidéo. Si vous avez quelqu'un qui ne vous demande pas une prise de sang et qui veut vous préparer, ce n'est pas la peine. Parce qu'imaginez, vous sortez d'une préparation et vous avez mis votre foie, votre écosystème interne dans le rouge. Ça, il ne peut pas le deviner. Et c'est une prise de sang qui doit effectivement lui donner des pistes de réflexion. D'ailleurs, dans mon cas, j'ai traité mon sang. Je l'ai déjà fait aussi, donc je vous mettrai quelques photos. Il y a plusieurs façons de traiter son sang pour les hémoglobines, etc. Dans mon cas, c'était nickel, mais je voulais quand même le faire. Vous pouvez simplement extraire une partie de votre sang. Même si des gens comme nous, les compétiteurs, etc. Des gens sportifs, si on nous prend à aller même 1 litre de sang, ça ne nous fera pas grand-chose. Vous pouvez, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus chère, qui se fait, je crois, en Suisse, à Dubaï forcément, et je crois en Belgique aussi. Voir en Allemagne, je ne suis pas sûr. Mais la Suisse et la Belgique, c'est sûr et certain. L'Allemagne, je ne sais pas trop. C'est juste de faire traiter votre sang. On va vous enlever une quantité de sang, on va la traiter, et on va vous la réinjecter. Ça, c'est beaucoup de sportifs au niveau de l'au fond. Dans le foot, je crois, le vélo, enfin les cyclistes, et aussi les combattants d'MMA. Moi, j'ai vu certains le faire, mais c'est des méthodologies qui coûtent très cher. Et dans des sports un peu durs comme le MMA, le bodybuilding, ce n'est pas très accessible. Les sports très onéreux comme le foot, c'est assez simple, c'est des routines. Ils font ça quasiment à chaque saison. Et c'est extrêmement important pour les sportifs de notre niveau de façon générale. Donc ça, prise de sang, les résultats que je vous montre, c'est parce que j'ai déjà effectué. Et traitement de mon sang, c'est déjà fait. Maintenant, il y a une dernière chose que je vais faire et que vous allez voir, vous allez vivre ça avec moi. C'est une perfusion pour recharger mes minéraux. C'est ce que je parlais avant, la solution la plus rapide pour renouveler son stock de minéraux et des vitamines. Donc, ça aussi, on ne le fait pas en France, sauf pour des cas d'hospitalisation. C'est que vous allez pouvoir faire un traitement de thérapie pour les minéraux par intraveineuse. Ça se fait au Canada, ça se fait quasiment partout, sauf en France. En Allemagne aussi, ça se fait. J'aurais dû à la base partir en Allemagne le faire, mais j'ai trouvé une solution pour pouvoir le faire à domicile. Forcément, c'est plus simple, c'est plus pratique. Et c'est tout simple, vous composez votre perfusion de vitamines, on vous l'envoie et soit le service où vous achetez, vous propose un infirmier ou une infirmière pour vous installer chez vous. Ou soit vous avez quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage qui est infirmier ou infirmière, il le fait pour vous. C'est ce que j'ai fait dans mon cas. Donc, dans ma perfusion, qu'est-ce que j'avais ? J'avais tout un tas de minéraux, surtout le magnésium que je manquais, que j'ai beaucoup perdu en me déségratant. Beaucoup de magnésium, du tutka, du naque, du glutathion, très important pour le foie justement. Et voilà, vitamine C, D, vraiment beaucoup de vitamines. Et avec ça, le stock de vitamines va se recharger extrêmement vite. Je vous ferai un feedback après ma perfusion pour vous dire comment je me sens, peut-être une heure après. Peut-être même que j'attendrai un jour ou deux. Et tout au long de la chaîne, je vous en parlerai parce que je vais faire ça assez souvent. Et je vous mettrai aussi une liste rapide de ce que j'ai dans ma perfusion. Et encore une fois, dans ma documentation qui sera prochainement accessible, il y aura tout qui sera expliqué. Donc voilà, pour l'instant, je vais faire ça. Donc, je vais aller rapidement me faire poser ma perfusion. Et ensuite, on se retrouve pour un feedback dans quelques jours, je pense. Il est temps pour la perfusion. Après avoir fait mes prises de sang pour contrôler ce que je devais prendre dans ma perfusion pour rétablir l'écosystème interne, c'est le moment de la faire. Ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai peur des aiguilles. Là, c'est le moment de vérité. Et en plus, on est sur un truc de bricolage parce qu'il y a un élément qui nous manque. Et malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Je vais vous montrer ça. Il nous manquait la potence. Donc, on a accroché ça là. Ça fait l'affaire. Ça va bien couler. C'est le moment de se faire la perf. En fait, là-dedans, il y a un condensé de vitamine. Ok. Tu peux me montrer la taille de l'aiguille ? Non, je suis prêt. Ok, pas trop. J'ai peur des aiguilles pour de vrai. On ne dirait pas comme ça, mais ça me fait peur. Je ne vais pas regarder. C'est ça là ? Mais attends, mais tu es sérieuse ? Mais je ne vais pas te montrer tout ça. Attends, calme-toi. Putain, mais tu as vu la taille de l'aiguille ? Non, tu abuses. Non, non. Non, tu n'as pas parlé de la perfusion. Ce n'est pas ça. Ce sont des petits trucs qu'on met là. Non. C'est dû. Ça dure combien de temps, ça ? 40 minutes ? Non, 20 minutes. 20 minutes ? C'est rapide. Bon, allez, on va se regarder un petit film pendant 20 minutes. On est quasiment à la fin. Le truc-là est énorme. Ce n'était vraiment pas facile de l'encaisser. Petit système D. Voilà, on l'a accroché là. Ce n'est même plus système D, système W. Mais ça fait l'affaire. Et là, mon corps me remerciera dans quelques jours. Alors, bilan après cette poche de perfusion. Alors, premièrement, ça fait super mal. L'aiguille, plutôt. Elle était énorme. Vous n'allez pas me dire qu'elle était petite. Elle était énorme. Bref, ceux qui font souvent des prises de sang, on se comprend. Mais blague à part, franchement, on est 24 heures après. Je n'ai pas senti de différence énorme. Seulement, quand je suis allé aux toilettes, à peu près une heure après la perf, j'avais l'impression d'avoir bu du gasoil. Alors que toute la journée d'hier, j'ai bu plus de 4 litres d'eau au total. Bon, si on ne compte pas l'eau consommée pendant l'entraînement, ça fait 3 litres. Mais une heure après avoir terminé la perf aux toilettes, c'était fluo, orange. Bref, ça a fait son effet. Ça m'a bien nettoyé. Et pour être plus concret, j'ai parlé de prise de sang tout au long de la vidéo. Je ferai une prise de sang d'ici 2 semaines, avec la supplémentation qui va avec, en plus de l'intraveineuse de vitamine, pour voir l'effet sur le corps. Mais je suis extrêmement confiant, parce que, bon, je ne sais pas si c'est un effet placebo ou pas, mais j'ai passé une nuit incroyable. J'ai super bien dormi. Et je suis confiant à l'idée que ça ne pourra que m'aider dans le futur. Et j'en ferai souvent. Surtout, proche de la compétition, je pense que j'en ferai à peu près une toutes les deux semaines. Là, je vais me limiter à une par mois ou deux par mois, on verra. Mais plus on va se rapprocher de la compétition, plus la fréquence sera importante dans tous les cas. Il y aura un feedback qui sera fait, à la fois sur les vidéos, mais aussi sur la documentation. J'insiste parce qu'elle sera très importante. Et ça va me demander, je pense, à peu près 12 mois de rédaction. J'espère moins, parce que ça fait quand même une longue attente. mais à minima 6 mois, c'est sûr et certain. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, c'est le moment de la rétribuer en vous abonnant, en lâcher un like et surtout en me disant en commentaire si vous avez déjà fait ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis moi, je vous en reparlerai plus en détail en fonction de votre intérêt pour cette méthode de traitement via l'intraveineuse pour les vitamines et d'autres minéraux d'ailleurs qui sont très utiles pour l'écosystème de façon générique.